Bonjour à vous tous, à vous toutes, mon nom est Louis Corriveau, je suis natif de Sainte-Marie-de-Beauce. La Beauce est une région qui est au sud de la ville de Québec. J'ai été ordonné prêtre le 16 juin 1990. J'avais 26 ans à l'époque. J'ai occupé différentes fonctions, j'ai travaillé à Saint-Georges-de-Beauce, j'ai travaillé à Québec. Et le 11 octobre 2016, j'ai reçu un téléphone. J'étais à ce moment-là curé à Saint-Raymond-de-Port-Neuf. Le téléphone a sonné. C'était le représentant du pape qui est à Ottawa, qui m'a appelé pour me dire, « Père Corriveau, le pape François vient de vous nommer évêque pour le diocèse de Joliette, c'est-à-dire de Québec. » Alors, ma vie a été bouleversée, j'étais très émotif. J'ai dû quitter Saint-Raymond avec des gens que j'aimais beaucoup pour retourner vers Québec et travailler avec les autres évêques pour ce diocèse. Quelques années plus tard, au mois de mai 2019, c'est plus récent, il y a deux ans, le même représentant du pape qui était à Ottawa m'a encore appelé et là, il m'a dit, « Monseigneur Louis, vous êtes nommé maintenant évêque du diocèse de Joliette. » Et j'étais très heureux de cette nomination. Qu'est-ce que c'est qu'un évêque? Alors, il faut d'abord savoir que le monde catholique est divisé en territoires, qu'on appelle des diocèses. Dans le Québec, dans la province de Québec, il y a une vingtaine de diocèses. Par exemple, ici, c'est le diocèse de Joliette. Si on va un peu plus vers l'ouest, c'est le diocèse de Montréal, de Saint-Jérôme, de Mont-Laurier. Il y a aussi le diocèse de Valleyfield. Si on va plus au sud, Saint-Jean-Longueuil, Saint-Hyacinthe, Sherbrooke. Donc, si on va plus vers l'est, c'est Trois-Rivières, c'est Nicolet, c'est Québec, Saint-Anne-de-la-Pocatière. Donc, à la tête de chaque diocèse, il y a un évêque. C'est le premier pasteur. On dirait le berger de ce territoire. Et c'est pour ça que l'évêque a toujours avec lui le bâton pastoral. Je l'aurai avec moi lors de la célébration, quand on va se voir. C'est avec ce bâton que je vais demander à l'Esprit-Saint de descendre sur vous. Que l'Esprit-Saint vous donne la force de vivre comme des amis de Jésus, comme des fils et des filles de Dieu, comme des disciples du Christ tout au long de votre vie. Alors, je vous souhaite une belle préparation à votre célébration du don de l'Esprit. Je vais vous porter dans ma prière en attendant. Puissiez-vous continuer d'approfondir ce don extraordinaire, l'habitation de Dieu en chacun et chacune de vous. Puissiez-vous tout au long de votre vie découvrir ce don extraordinaire. Alors, au plaisir de vous voir, je célébrerai avec vous ce grand don avec vous, vos parents, vos amis, vos parrains marraines. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501